Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, votre épisode préféré, la miséricascopie ! On clashe les vidéos, on étudie, on analyse, on trouve des solutions pas chères. C'est parti, nouvel épisode, une petite vidéo de Guillaume Juin qui m'envoyait son petit film corporate, je crois, je crois que c'est un corporate. Voilà, on regarde ça ensemble tout de suite après le générique. Alors, je vous mets les liens, il y a un lien du film et d'un petit making-of, un lien vimeo dans l'espace description de cette vidéo. Je vous rajoute le petit blabla qui a été mis avec. Donc c'est un film pour une société spécialisée dans l'extraction d'odeurs, un peu comme dans le livre Le Parfum, à destination des parfumeurs. Tout est validé six jours avant le tournage, j'étais le seul en pré-prod, le tournage a duré deux jours, et il y avait moi, à l'aréal, cadre et mon chef-hop à la lumière et au grip. Le fils du client est devenu notre assistant de tournage, le client lui-même est le comédien, etc. Petit film entre famille, voilà. Tu verras dans le labo, parfois on est un peu tatouine avec deux soleils, alors on va en parler de ça, et des flares qui tapent un peu. D'ailleurs, je regrette de ne pas avoir contrôlé un peu plus les flares sur les deux tiers des plans, je pense que tu les aideras directement, ils sont devant les visales. C'était l'excitation de tourner avec les nouvelles séries reçues la veille, on va parler de cette série aussi. J'étais content d'avoir des flares, mais je regrette d'en avoir laissé un peu quelques plans, surtout d'un coup de drapeau, et hop. Sinon, il y a quatre plans de chez Shutterstock, ce sont des plans, des stock shots, qu'on achète généralement, donc ce n'est pas des plans qui l'a tourné. Donc les chevaux, Timeless, les nuages, champignons, etc., etc., tout le reste, on l'a tourné nous-mêmes. D'ailleurs, le plan avec le reflet de l'éclair sur son oeil, c'est un iPad au plus près de l'œil, avec un objectif 100 mm macro. Etalonnage avec la lutte 52-19 Saint-Santé de chez PowerGrade. Donc PowerGrade, il vous livre directement tous les nodes. Il y en a au moins une vingtaine, c'est énorme, t'as intérêt à avoir une bonne machine. Voilà, qui vous reproduit donc la Kodak 52-19 Saint-Santé, et si ça vous intéresse, sur Miziflix, je mets le lien ici, voilà, sur Miziflix, vous avez la possibilité de télécharger gratuitement cet étalonnage en version lutte 3D cube, qui est donc disponible pour toutes les caméras. Harry, Red, Panasonic, Sony, Blackmagic, pour tout le monde, il y en a pour tout le monde, disponible sur Miziflix, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre, et vous pourrez les avoir, il y a une petite vidéo qui vous indique comment les télécharger. Voilà, on retourne sur le truc, voilà, donc vous verrez l'étalonnage, qui est très bien, on verra. Donc liste caméra Sony FX6 A7S III, les optiques ici anamorphiques, on va aller regarder à quoi ça ressemble, et j'imagine un petit Zeiss pour avoir du grand-angle. Et un Canon 100 mm macro, pour faire le plan macro. Un drone Inspire 2, voilà. Alors niveau lumière, c'est, on ne peut plus classique pour du corporate, qui est très bien, hein, deux COP600, des aputures 19, 26, 36 degrés, donc c'est les découpes, avec des gobeaux. Deux aputures Fresnel F10, un dôme, biflex Aladin 30, 30, 60, des minettes, etc. Un kit de drapeau, dont des faces réfléchantes brillantes, ça, c'est vraiment le top, voilà, une machine à brouillard, un petit groupe d'électrogène. Avec ça, c'est vraiment la liste, moi ça fait partie un peu de la liste un peu générique, où on peut faire plein de choses avec, vraiment, vraiment plein de choses. Voilà, avec une petite équipe. Alors, les optiques, ça ressemble à ça, ces petits optiques, qui sont, donc, on le voit, des optiques anamorphiques de rapport 1,8, qui sont pas chères. Alors, si vous voulez ce prix-là en euros, je ne sais plus comment convertir, je crois que c'est un peu plus, ça va être un peu plus en euros. Et voilà, la petite valise de 3, 35,50,85, donc c'est un peu le kit classique pour les optiques anamorphiques, 35,50,85, voilà, c'est-à-dire qu'avec ça, vous êtes bien. Et puis, évidemment, il faut toujours se munir d'une focale un peu courte, mais que vous n'êtes pas obligé d'être en anamorphique, parce que franchement, quand vous êtes sur des courtes focales, vous avez un tel profond de champ, une zone d'honnêteté, que vous n'avez plus de référence de flou, et donc vous ne pouvez pas savoir si c'est de l'anamorphique ou pas. Donc, généralement, on associe toujours à un petit optique supplémentaire. Ici, il se trouve que c'était le Zeiss, ici, 20 mm, qui permet de compléter et d'avoir les... qui permet de compléter un peu la série. Voilà, ce qu'on fait traditionnellement, même sur tous les grands films, on prend toujours un sphérique pour faire le plan de large. Alors, le truc, le seul défaut de cette optique, c'est qu'il ouvre à, je ne me trompe pas, mais il ouvre à 2,9, T2,9. Donc, voilà, T2,9, c'est... Vous n'avez pas des beaux, beaux, jolis flous, quoi. Il faut vraiment taper dans le 85 sur des plans serrés pour avoir du beau flou. C'est l'inconvénient de cette optique qui, malheureusement, est peu ouverte, quoi. Voilà, et c'est pour ça qu'il n'est pas cher, c'est parce qu'il ouvre à 2,9. Je pense que si ça ouvrait à 2, tu pourrais multiplier le prix par 2 ou par 3, quoi, facilement. Et puis, ce sont des rapports de 1,8. Alors, attention, toutes les caméras ne font pas les rapports de 1,8. Le rapport de 1,8, c'est très proche de 2, donc on a largement des bokehs intéressants. Alors, voici le film. Voici le film, je vais couper le son, tac. Voilà, donc c'est, franchement, c'est très, très beau. Bravo, Guillaume. Ça va être très dur de clasher cette vidéo parce que, franchement, c'est très joli. Très bonne composition. On voit, alors ça, je ne sais pas si ça a été fait, ça ressemble un peu à de l'aberration, une aberration optique, mais j'ai l'impression que c'est fait un peu en post-prod. Je ne sais pas si, vous voyez, on voit que ça part un peu sur les flous, sur les côtés. Tu me diras, Guillaume, dans l'espace commentaire, si c'est l'optique ou si c'est la post-prod. Moi, ça ressemble un peu à de la post-prod parce que ça paraît trop parfait, le flou. Un peu dommage. Mais voilà, la composition est super belle. Composition symétrique avec l'arbre, le soleil derrière en contre, un petit déséquilibre des masses avec la voiture. Très bien, joli choix de bagnole. Franchement, en mise en scène, rien à dire, c'est très beau. Il y a un brouillard. La météo est parfaite. Soleil en contre, c'est super joli. Bravo, rien à dire pour ce premier plan qui commence. Bam ! Au moins, comme ça, quand le film commence, tu te prends ça dans la tronche, tu te dis, ah, ok, bon, je comprends et je vois dans quel genre de film je vais taper. Donc voilà, ici, on a le raccord serré. Alors, oui, je... C'est au moment où ça devient intéressant quand on arrive sur lui que ça cut, c'est un peu dommage. Mais voilà, là, on a des très jolis plans. Voilà, ça, ce plan est très joli. Il est raccord avec le plan large. Très, très joli. Je me demande, et Guillaume, ou plutôt Jérémy qui est le chef-op, peut-être ce que j'aurais fait, moi, c'est que j'aurais mis un taps noir côté gauche, vous voyez, à gauche du cadre, pour faire de la file négative, vous voyez, et d'assombrir éventuellement cette partie du visage, tout en ayant cette partie aussi claire. On aurait recontrasté un peu plus le visage. Voilà, donc j'aurais mis un taps noir. Généralement, c'est un 4x4 que tu tiens entre deux pieds. Tu le mets très proche du comédien et du coup, il n'a plus de file light sur le visage. Et du coup, ça contraste vachement avec le... Voilà, mais sinon, voilà, on a un joli flou avec des bokehs anamorphiques. C'est très beau. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que l'image est très douce. Elle n'est pas archi piquée. Alors, je ne sais pas si c'est de la post-prod, si le détail a été envoyé en post-prod, si c'est les optiques, qui généralement, les anamorphiques, sont peu piquées. C'est comme ça, les anamorphiques sont toujours moins piquées que les sphériques. Voilà, s'il y a un fil de diffusion ou autre. Mais la diffusion est parfaite parce que ce n'est pas trop piqué, notamment avec les Sony S7S3. Voilà, ça, c'est très joli. Voilà. Alors, ça, on voit, ça, c'est très bon. Alors, il y a du stock, du, du, du shutterstock. Voilà, donc ça, c'est franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est très, très, très beau. Ça marche bien. C'est joli. Le plan drone, que j'aime bien. D'habitude, je ne suis pas fan des plans drone, mais ce plan drone est assez, comme c'est un Nesta. Je trouve qu'il a, il paye, quoi. Voilà, c'est pas le plan, ouais, je mets du drone pour faire du drone, j'ai les moyens, je mets du drone, alors qu'aujourd'hui, mettre du drone, c'est plus du tout une marque d'avoir les moyens. Mais je trouve que ça marche très bien. Ce plan derrière les fenêtres, en termes de mise en scène, est très inspirant. J'adore ça, c'est parfait. Très beau. Franchement, c'est bien. C'est très, c'est de la lumière. Alors là, on commence à rentrer dans de l'intérieur, donc on commence à rentrer dans la lumière un peu artificielle, etc. Et qui marche très bien. C'est propre. C'est pas trop, les highlights ne sont pas trop hautes, ce qui fait généralement un marqueur de film un peu amateurisme, quand les hautes lumières sont très hautes dans l'oscillo. Là, c'est assez bas, c'est propre, c'est joli. Cet effet de contre-jour, ce bleu qui n'est pas trop bleu, qui est juste bleu cyan, exactement comme il faut doser. Alors ça, évidemment, je le mets sur le compte de la lutte 5219, qui franchement apporte un côté cinéatographique qui est très propre. Je vois qu'il y a un peu de grain d'ailleurs. Alors sur Vimeo, ça passe très bien parce que Vimeo encadre très bien et peut-être que si en plus sur Vimeo, tu l'as mis en Apple ProRes, si vous faites du film avec du grain, faites des exports en Apple ProRes pour le mettre sur Vimeo ou éventuellement sur YouTube. Je ne sais pas si YouTube accepte l'Apple ProRes, mais ça permet, comme l'Apple ProRes est un codec intra, du coup, chaque image est compressée indépendamment des autres et du coup, le grain ne vient pas foutre la merde. Donc là, c'est très bien, c'est très joli. Là, on voit son visage. Bravo. J'adore. C'est la source unique. Il y en a qui te diraient ouais, moi, j'aurais mis un petit contre, un petit 3K. Même pas. La seule chose, à la limite, que j'aurais fait, c'est qu'avec la lumière en raccord avec le bleauté, je l'aurais fait un peu frôler contre le mur. Vous voyez, quelque chose pour avoir un tout petit peu de texture, mais un minimum, pas le truc genre en mode studio. Vraiment le minimum de texture. J'aurais fait ça, mais voilà. En réfléchissant, ouais, j'aurais fait ça. Mais en premier abord, quand j'ai vu le film, ça ne m'a pas, je n'ai pas dit il manque ça. Ça marche très bien. Voilà. Alors là, on passe dans le plan large, le fameux plan large qui, je pense, a été tourné au 20 mm de la séquence importante. Alors voilà, ça, c'est l'effet justement des deux soleils. Tac, où on voit, on voit très bien, je vais vous montrer dans le making-of comment est l'installation, les deux COP600 qui sont derrière les fenêtres. Alors, on va en parler. D'abord, je le présente. Donc, effectivement, là, c'est l'abus de flair. Alors là, on a des flair un peu ambre, orange. Alors, je crois que c'est le choix des optiques parce que je crois que tu peux choisir la couleur de ton flair si tu veux des flair ambre ou voilà, blue ou amber. Voilà, amber ou blue. Voilà, je crois que tu peux choisir ton flair. Donc, visiblement, dis-moi si je me trompe et là, c'est des flair plutôt amber. Voilà, alors c'est vrai qu'il y en a un peu beaucoup. Alors, il y a ce plan que je n'aime pas. Je trouve qu'il manque c'est un plan qui a du mal à se raccorder avec la séquence parce que c'est un plan qui est très flat, qui est très plat. Il n'y a pas de haute lumière. Là, si tu avais, alors c'est sûr que ça prend un tout petit peu de temps mais il faut dire que c'est des COP600 qui sont montés sur des pieds donc ça va très vite. Si ton COP600, tu l'avais bougé et tu l'avais envoyé ici, tu vois, tout ça, ça aurait brillé, on aurait eu beaucoup de reflets et ce plan aurait été raccord. Généralement, on va shooter. Souvent, quand on fait une séquence dans un décor, un insert ici à la cheminée comme on fait et on ne bouge pas les lumières. Les lumières sont installées, on ne bouge pas, on tourne. Mais là, ça aurait voulu le coup de faire un petit raccord lumière et de renvoyer le COP600 parce que si je comprends bien, la cheminée est à gauche donc le COP600 aurait été en compte, aurait tapé là-dedans, ça aurait été très joli, il y aurait eu des très jolis reflets. Alors, je trouve que ce plan est très flat. Voilà, il manque de brillance contrairement à la suite. Vous voyez, contrairement à ça, voilà, ça, ça marche bien, ça, c'est très joli. Effectivement, est-ce qu'il y a beaucoup de flair ? Oui, oui et non. Je, 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 ça va, ça va, ça va, ça va. Franchement, ça va parce que c'est, en fait, c'est très chiant quand il y a de la comédie, c'est-à-dire qu'il y a du dialogue, etc. Et on fout du flair, c'est chiant parce que, mais là, c'est des plans qui sont tac, 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 donc ça va tellement vite que, voilà, on n'est pas, on n'est pas fixé sur le comédien, on est plutôt fixé sur la lumière et l'image en général. Bon, voilà, là, on a des plans et tout. C'est très joli, la mise en scène est bien, le côté caméra à l'épaule et tout, ça marche très bien. Alors, l'idée maintenant, c'est les deux soleils. Est-ce que c'est problématique ? Moi, alors, moi, je, je, je ne peux pas dire que c'est problématique parce que moi, je suis du genre à tricher énormément avec les deux soleils comme ça, quoi. Par contre, ce que j'aurais peut-être fait, ce que j'aurais peut-être fait, c'est plutôt que les mettre vraiment face comme ça en pleine bille, c'est que je les aurais montés et je les aurais mis plus en, avec un angle pour faire plus un faisceau. Alors, j'en parle justement quand vous mettez des projecteurs derrière les fenêtres, comme ça, pour faire des effets de lumière, des effets de raies de lumière, des effets machin. C'est que vous avez une chance sur deux que ça fonctionne. je parle avec des sources telles que des COP600 ou des Nanlite 720b et toi. En fait, il y a, ça peut marcher à une seule condition, c'est que la lumière naturelle extérieure qu'il y a derrière, la lumière naturelle, soit pas forte. Si par exemple, on est déjà dans une ambiance ensoleillée, etc., même si le soleil est derrière et ne tape pas par les fenêtres, vous avez tellement un apport de fill light, un apport de lumière naturelle que les faisceaux, le COP600 va avoir du mal à se démarquer. En revanche, en revanche, si vous tournez ce plan de nuit, vous le faites en pleine nuit et vous mettez vos deux projecteurs, vos deux COP600 comme ça, vous êtes sûr d'avoir l'effet parce que la lumière, la différence, le delta qu'il y a entre la lumière, l'apport de lumière naturelle très diffuse, que ce soit un temps gris ou un temps soleillé, et la puissance de votre COP, ce delta-là, plus il est important, plus votre effet sera niqué. Plus il est réduit, plus votre effet va fonctionner. C'est pour ça que je dis, si vous le faites en pleine nuit, du coup, l'apport de lumière est nul, du coup, il n'y a que ces lumières et ça va fonctionner du tonnerre. Alors après, vous allez me dire, bah oui, mais derrière les fenêtres, du coup, ça fait noir, pas de souci, vous prenez de la bombe, la bombe à mater ou vous prenez un pulvérisateur avec de la merde, de la poussière ou de la peinture et vous pulvérisez les fenêtres comme ça, les rayons lumineux, quand ils vont passer, un, ils vont passer à travers les fenêtres parce que ce n'est pas non plus trop opaque et deux, la poussière qui est sur les fenêtres va blanchir et ça va faire un côté un peu surex et on va croire que c'est jour. Ça, je l'ai fait 20 000 fois. En tout cas, ça marche super bien quand tu n'as pas les moyens de le faire quand il y a un peu, peu d'apport de lumière et on va voir sur le making-off, justement, on va en parler. Sinon, vous êtes obligés, si vous êtes très très fortes en lumière, vous êtes obligés soit de mettre, de faire un taps noir et de faire un install derrière pour couper la lumière, soit vous êtes obligés de taper avec des sources beaucoup plus puissantes pour augmenter ce delta. Voilà, ça, c'était le petit truc. Et puis, si tu avais mis les sources un peu plus comme ça, eh bien, on aurait été, ça aurait été un peu plus naturel. Voilà, bon, après, moi, ça ne me dérange pas trop, ça fonctionne bien. Franchement, ça fonctionne très 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 bien. Voilà, ce plan est très joli. ça marche bien, c'est propre. Je trouve que le détail, le piqué, c'est surtout ça, le marqueur qui fout la merde quand on travaille avec ces genres de boîtiers qui peut faire croire à quelque chose de vraiment... Pardon, excusez-moi, j'ai pas partagé, voilà. Excusez-moi, j'étais en plein écran. Voilà, donc je vous remonte tous ces plans-là. Zone très 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 bien. Voilà, tac, tac, ça marche bien, c'est très bien. Voilà, et ce plan-là, ce que je disais, marche très 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 bien. Il est très beau. Franchement, bravo, moi, c'est ce genre de plan que je fais, que j'adore. Donc, franchement, ça marche bien. Là, on repasse là-dessus, ça marche bien, j'adore ça. Tac, tac, franchement, c'est très très beau, Guillaume, c'est vraiment très 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 bien réussi. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Voilà, ça marche super bien. Les optiques sont vraiment propres, beaux, franchement, rien à dire. C'est très très joli. Voilà, donc, il y a ça, et il y a un plan aussi qui l'a fait. Ah ouais, c'est ça, le fameux plan avec le reflet de l'iPad. Ça marche très bien. En fait, c'est le côté lumière, ambiance studio avec écran virtuel. Bon, tu as fait l'écran virtuel avec un iPad. Si l'iPad est vraiment collé à l'œil, ça fonctionne, ça fonctionne bien, ça marche bien. Voilà, c'est très... Bon, ça, c'est du stock shot. Et ce plan, on va le voir dans le making-of, là, ce petit lever, franchement, il fonctionne super bien et ça fonctionne bien. Si tu avais eu une caméra, genre une Harry, une Red, etc., tu n'aurais pas utilisé la même machinerie, le même grip parce que tu aurais payé ça 10 fois plus cher et on va voir sur le making-of que ça marche super bien. Voilà, c'est très beau. Alors, parlant de making-of, on le voit là un peu les making-of. Donc, c'est pour ça, là, on voit le projecteur. on voit qu'il... Bon, c'est marqué, il pleut. Bon, forcément, quand il pleut, tu as de la chance, tu as eu énormément de chance, Guillaume et Jérémy, puisque s'il faisait ensoleiller, tes rayons, ils auraient été niqués, ils auraient été inexistants. Voilà, s'il y avait énormément d'appuis de lumière. Et carrément, s'il y a très, 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 très peu de lumière à l'extérieur, tu fais carrément, tu enlèves la Fresnel, tu mets le cob nu. Du coup, la source est encore plus ponctuelle, mais moins forte en puissance, mais plus ponctuelle. Et du coup, tes rayons sont encore plus beaux. Voilà, mais, voilà, le problème, c'est que avec un cob 600, tu es parfois un peu trop Josh Dust. S'il fait très gris, ça aurait pu être assez sympa. Voilà, là, on voit, alors voilà, on voit l'ambiance de l'intérieur. Très, 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 très bien. Donc, effectivement, on croit qu'il y a un soleil à l'intérieur. Voilà, petit Mickey Love, je vous laisse apprécier. Et moi, ce qui m'intéressait, donc là, c'est la FX6. Vous verrez, plein de trucs intéressants. Et le plan que j'aime beaucoup, ça, c'est voilà, avec une enceinte, ça marche super bien, avec une enceinte pour faire bouger de la terre, bravo, franchement, nickel. Bravo, bravo. Franchement, c'est avec la pluie sur les... Je vous invite à regarder Mickey Love, il donne plein d'idées. Et le plan, moi, ce qui m'a étalé, c'est voilà, c'est ce plan-là, où effectivement, la petite montée, tranquille, sur un genre de slider inversé, voilà, ça marche super bien, bravo, et ça marche parce que, parce que, parce que, parce que, voilà, on est sur un petit hybride, un petit, voilà, mais après, quand t'as une caméra arrière, c'est un peu plus complexe que ça. Alors franchement, rien à dire, j'ai simplement exprimé quelques plans, voilà, qui auraient mérité quelques petites ambiances un peu plus, un peu plus brillantes et tout, des petites suggestions, mais franchement, dans le film total, moi, quand je l'ai vu dans le premier coup, parce que ce qui est important, c'est, quand on regarde d'un premier jet, l'impression qu'on a, moi, j'ai fait, waouh, c'est vraiment un film, voilà, c'est un film qui, qui transpire un peu le budget, quoi, voilà, même s'il n'y a pas beaucoup de budget, mais c'est ça qui est gagné, c'est-à-dire que c'est transpiré du budget, quand il n'y en a pas. Ça, c'est le truc, c'est le truc vraiment, ça, c'est gagné, quoi, c'est gagné, quoi. Donc, voilà, donc franchement, c'était top, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, si la lutte vous intéresse, c'est justement la 5219, elle est encore, je me répète, sur Miziflix, vous pouvez vous abonner sans engagement et tout, il y a plein de vidéos, vous allez apprendre plein de choses, plein de trucs, et vous avez la possibilité de télécharger les luttes en 3D, pour toutes les caméras, quelle que soit la caméra que vous avez. Je vous remercie de m'avoir suivi, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, je vous embrasse, à bientôt, ciao.